Allez ! On ne peut pas disparaître comme ça ! Bien sûr que si ! Elle est juste partie faire un tour, toi tu t'inquiètes. Je ne crois pas qu'elle soit partie faire un tour. Je crois qu'elle est partie pour de bon. Qu'est-ce que tu vas imaginer ? Ne sois pas ridicule. Elle n'en viendra jamais. Je peux poser la fiche alors ? D'abord moi si on connait la personne qui a disparu. Parce que si on ne connait pas, c'est non. C'est une boucherie si on ne fait pas dans l'humanité. Montre-moi la photo sur la fiche. C'est la petite Bertollet. Elle a disparu depuis combien de temps ? Je n'ai pas demandé. Plus de deux heures à marcher dans les bois et on ne pourrait pas prendre une bière. Il est parti, on ne l'aurait trop plus. Presque trois heures à chercher une gamine dans les bois et on ne pourrait pas prendre une bière entre chercheurs. Bonjour ! Vous ne savez pas ce qui arrive, la petite Bertollet a disparu. C'est pas possible ! Eh ben si ! C'est quoi ces traces qui ne valent pas la peine d'être signalées ? Des passages d'animaux, des cerfs. Des cerfs vidés, nous sommes en période de bras mais ils font des dégâts. Ils cassent les branches, ils se frottent contre les arbres. Vous voyez ? Elle verra bien que je suis passé par le bistrot. Tu lui diras qu'on a cherché partout, même au café. Si je lui dis ça, la battue va continuer jusque dans la chambre à coucher. Pas de traitement ? Si, mais rien à voir avec la disparue, il s'agit d'un vêtement d'homme. Elle est peut-être repartie avec un homme. Vous voulez dire kidnappée ? Ah ! Salut ! Salut ! Qu'est-ce que tu fais ? J'ai trop une copine. Elle est en retard ? Non, ça va. Et t'habites ici ? Ouais, à côté. Marie ! Calme les goûts ! Voyons, vous faites fort aux enfants ! Marie ! Marie ! Elle est belle, l'instruction. Elle était là il y a un instant, je ne l'ai pas quittée des yeux. Ça ne doit pas être loin. Oh Marie ! Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Pourquoi tu as quitté le groupe ? Bon ! Enfin, de toute façon, c'est pareil. La petite Bertolet a disparu. Et personne ne sait où elle est. Le boucher, il était comment ? Comment ça, il était comment ? Quand vous avez discuté de la disparition de la petite Bertolet. Quand une jeune fille porte une robe avec des fleurs, qu'est-ce que ça te fait à vous ? Je vous en prie, c'est moi qui pensais question. Pardon, je m'excuse. Je vous demande de ne plus intervenir, vous avez bien compris ? Excusez-moi ! Bon ! Il vous a parlé du boucher. Il nous a laissé entendre que le boucher avait à voir avec la disparition d'un des Bertolets. C'est moi ! Qu'est-ce que tu fais là ? Je viens passer quelques jours chez toi, je suis venu pour t'aider. Non, c'est pas une bonne idée, je crois. Tu me chasses-moi, ta mère ! Tu ne me comprends pas ? Je suis pas malheureuse ! Mais tu crois pas que tu exagères ? Regarde ce petit qui a disparu, c'est affreux, ça ! C'est pas un motif valable pour être malheureux ? Et si je disparais chez moi, t'as pensé à ce que tu deviendrais ? Bon ! Mais t'as pas genre une porte dérobée pour que je rentre sans que ta mère s'en aperçoive ? Quoi ? Je pourrais passer par une fenêtre. Tu veux venir chez moi ? Ouais, dans ta chambre. Mais je repartirai tôt le matin ! Quoi ? Avant que ta mère se réveille ! Non, mais ça va pas ! Je fais ça une fois, une fille très cool, j'ai dormi dans sa chambre. La fille était d'accord ? C'est elle qui me l'a proposée, maintenant je demande. Je ne comprends plus, je ne la reconnais plus ! C'est l'adolescence, je suis dépassée ! J'en sentais très bien ! Je ne peux pas l'élever ça, je ne peux pas, je ne peux rien faire du tout ! Calmez-vous, je vais vous en prie, calmez-vous ! Il faut que quelqu'un m'aide, je n'en peux plus, je peux y arriver, c'est quelqu'un dans mes deux ! Oh, Michel ! Oh, j'ai mal ! J'ai pas l'élever ça ! Ah non, c'est nerveux, c'est tout, ça va passer ! Et surtout, t'as tout mon l'air de souffrir ! Non, je peux supporter ! Je suis avec l'inspecteur... Je ne me rappelle plus votre nom. Falier ? T'as Falier ? Je suis avec l'inspecteur Falier. Comment ça va ? Emma, c'est ça ? Ouais. Je m'entretenais avec votre mère à propos de l'enquête. Marie, tu restes avec Bénédicte, tu comprends ce que je dis ? Oui, maîtresse. Que je ne le répète pas. Il faut que je vous parle. Vous voyez bien que ce n'est pas le moment. C'est important. C'est à propos d'Emma ? Dans un sens, oui. Mais quand il est parti, celui-là, impossible de l'arrêter ! Mon fils a épousé une putain ! Pour l'usage qu'il en fait, il aurait pu épouser une bibliothécaire ! Pourquoi une bibliothécaire ? C'est sorti comme ça, je cherchais l'image d'une vie calme. Les bibliothécaires ont des vies plus calmes que les putains, non ? Et toi, tu dis rien ! Ta mère ne dit rien parce qu'elle n'en peut plus ! Espèce de chambre ! Vous, je pleure, t'entendaisiez, vous ne direz pas si vous ! Je ne me pose plus mon gars ! Je suis l'inspecteur Falier ! C'est moi qui suis chargé de l'enquête sur la disparition d'Adèle Bertolet ! Enfranchise, encore une fois, vous remarquerez que je n'ai rien demandé ! Demandé ? C'est accordé ! Vous avez dit ? Tout ce que vous ferez ne sortira pas d'ici ! Non, non, j'ai dit tout ce que vous direz ne sortira pas d'ici ! Ce n'est pas du tout la même chose ! Il y a mes valets ! Il s'accuse de le toucher ! Sans l'accuser formellement, il parle de lui comme d'une personne capable de tout ! Fautいうこと ! Fauty ! Fauty ! Sous-titrage ST' 501